Noces, d'Albert Camus. Dernier extrait. Lecture, Christine Etzmane. Commentaire, Olivier Saint-Vincent. En achevant ces noces camusiennes, je me suis fait la remarque que, on avait beaucoup parlé de plaisir et d'hétonisme, certes, mais en des termes toujours éthérés, abstraits et non figuratifs. Ce dernier opus était l'occasion de cette réparation, et celle aussi d'évoquer la relation amoureuse entre Albert Camus et Simonier, cette femme séduisante et mystérieuse, grande captive des paradis artificiels, qui fit son apparition dans la vie de Camus tel un éclair. Camus a 21 ans. Leurs amours tumultueuses j'avoueront trois ans plus tard, dans les éclats et les fracas de l'infidélité, dans l'écriture aussi, celle de Noces. Beaucoup, en effet, affectent l'amour de vivre pour éluder l'amour lui-même. On s'essaie à jouir et à faire des expériences, mais c'est une vue de l'esprit. Il faut une rare vocation pour être un jouisseur. La vie d'un homme s'accomplit sans le secours de son esprit, avec ses reculs et ses avances, à la fois sa solitude et ses présences. Avoir ces hommes de Bellecour, qui travaillent, défendent leurs femmes et leurs enfants, et souvent sans un reproche, je crois qu'on peut sentir une certaine honte. Si la honte submerge Camus devant le spectacle des hommes de Bellecour, c'est que le jeune intellectuel que le récompensera plus tard du prix Nobel ne peut s'empêcher de chercher un remède à ses chagrins d'amour. Honte de ce que la culture et la civilisation, au lieu de rendre soi à soi-même, en éloignent insensiblement. Honte de ce que les pauvres, n'est pas l'indignité, eux, de se poser de fausses questions. Ils avancent sans produire de discours philosophique, mais en vivant une vie philosophique. Sans doute, je ne me fais pas d'illusion. Il n'y a pas beaucoup d'amour dans les vies dont je parle. Je devrais dire qu'il n'y en a plus beaucoup. Mais du moins, elles n'ont rien éludé. Il y a des mots que je n'ai jamais bien compris, comme celui de péché. Je crois savoir pourtant que ces hommes n'ont pas péché contre la vie. Car s'il y a un péché contre la vie, ce n'est peut-être pas tant d'en désespérer que d'espérer une autre vie. Et se dérober à l'implacable grandeur de celle-ci. Ces hommes n'ont pas triché. Ces individus, observés par Camus au détour d'une rue, attablés au café de son quartier natal, se mutent alors en exemple existentiel. Il ne faut pas tricher avec la vie. Se mentir à soi-même, créer des arrière-monde pour se rassurer. Simone y est, la belle est bien trompée. Elle est belle et bien dépendante sévère à la morphine. Il n'y a plus rien à espérer de cette relation. Voici le verdict que lui lance au visage le peuple algérien. Lui qui ne sait que son ignorance, à l'instar de Socrate. En fait, l'espoir tue en nourrissant les faiblesses de l'humanité. Et il ne fait pas vivre, contrairement à ce que dit la doxa. Le désespoir lucide et assumé devient la seule valeur permettant à Camus de se tirer d'affaires. La seule religion d'ailleurs. Dieu de l'été, ils le furent à vingt ans par leur ardeur à vivre et le sont encore, privés de tout espoir. J'en ai vu mourir d'eux. Ils étaient pleins d'horreur, mais silencieux. Cela vaut mieux ainsi. De la boîte de Pandore où grouillaient les mots de l'humanité, les Grecs firent sortir l'espoir après tous les autres, comme le plus terrible de tous. Retour à l'Antiquité. Chez Camus, la dénonciation des illusions portées par la religion en son temps ne dispense pas de la foi, mais d'ailleurs d'un système de croyance et de valeur. C'était d'ailleurs le danger du nihilisme, contre lequel Nietzsche, dans sa grandeur et sa folie, s'était le. Les hommes de Belcourt deviennent des divinités païennes, dont la mythologie rend compte du fonctionnement. Omniscient, un savoir antérieur à toute connaissance, il donne les formules de la vie et de l'amour, heureuses, volonté de puissance et lucidité sans illusion. Je ne connais pas de symbole plus émouvant, car l'espoir, au contraire de ce qu'on croit, équivaut à la résignation. Et vivre, c'est ne pas se résigner. Vivre, ce n'est pas se résigner. Cette phrase dont Camus se sert pour estomper ses hémorragies amoureuses, vaut pour toutes nos blessures. Il faut se battre, ne jamais lâcher prise avec la vie, ne jamais s'appuyer sur l'espoir, ben arrièrement, embrasser l'existence telle qu'elle est, et non telle qu'on la fantasme idéalement. Décès et divorces, ces couples fatales qui abîment les cœurs et les âmes des hommes, à tout instant, ne sont funestes et funèbres que parce que nous espérons. Il n'y a qu'à mordre la vie de toutes ses forces, avec passion, ici et maintenant, avec l'idée de lui laisser une trace, plein de la conscience que les empreintes pourpres disparaîtront avec le temps. Et le plaisir tout entier de vivre gît dans cette morsure. Sous-titrage Société Radio-Canada